donc pendant que frédéric s'installe je vais la présenter rapidement donc frédéric moquet est architecte diplômée d'état elle termine une thèse de doctorat au laboratoire au cerf au laboratoire acs de l'umr au cerf du cnrs ok merci et donc une thèse qui porte sur les usages des pratiques photographiques dans le cadre des projets de territoire et elle enseigne à l'école d'architecture de la ville et des territoires de marne la vallée et donc elle nous va nous parler des observatoires de l'observatoire photographique du paysage bonjour à tous merci aux organisateurs du colloque de m'avoir invité et merci de votre patience ah bon je gère un autre problème donc comme daniel méo l'a indiqué je vais vous parler de l'observatoire photographique du paysage qui est l'objet principal de la recherche de doctorat que je suis en train de en train de terminer donc l'observatoire photographique est un programme mis en oeuvre par le ministère de l'environnement qui consiste à photographier méthodiquement les évolutions du paysage c'est un programme lancé en 1989 et qui a qui est annoncé cette même année en conseil des ministres par le ministre de l'environnement bris la londe qui explique je cite que cet observatoire a pour but de constituer un fonds de série photographique qui permettent d'analyser les mécanismes et facteurs de transformation des espaces ainsi que les rôles des différents acteurs qui en sont la cause de façon à orienter favorablement l'évolution des paysages donc on a là avec cette cette formule de 1989 tous les éléments qui vont composer composé pardon le programme que je vais que je vais vous présenter donc ce programme est lancé en 1989 et de 1991 à 96 la mission du paysage organe dépendant du ministère met en place ces modalités les modalités d'un programme dont la vocation est appliquée et utilitaire donc il s'agit d'une manière concrète d'apprendre à voir pour comprendre et pour ensuite mieux agir dans les actes d'aménagement du territoire donc l'observatoire a vocation à produire des outils d'aide à la décision et à l'action et ce programme est fondé sur deux principes le premier est l'appel à un artiste photographe donc on se situe là évidemment dans une filiation directe revendiquée à la mission photographique de la data et le deuxième principe est la reconduction photographique la première expérience qui permet de mettre en oeuvre de définir plus précisément la méthodologie de l'observatoire que je vais essayer de vous présenter est mise en oeuvre avec Raymond Depardon donc encore une fois on voit la filiation avec avec la data et donc de 1992 à 1998 14 itinéraires sont mis en oeuvre sur une diversité de territoires français avec des photographes qui sont reconnus pour une pratique de paysage donc le parc naturel régional du pilat travaille avec sophie ristolluber je vais vous montrer rapidement quelques exemples le nord pas de calais travail avec dominique horor basher les côtes d'armor avec thibaut cuisset la ville de montreuil avec anne favray et patrick manez les du yébléon avec gilbert festeneckens etc donc là on a affaire à l'observatoire photographique du paysage dans sa version disons historique et moi c'est plutôt cette 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 expérience là que je vais vous présenter il se trouve qu'à l'orée des années 2000 on constate une multiplication des initiatives qui font référence à cette méthode une multiplication d'observatoires photographiques du paysage sur le territoire qui sont montés à l'initiative des territoires locaux et non plus à l'initiative directement du ministère de l'environnement et donc à partir de 2008 le ministère fait la distinction entre l'observatoire photographique national du paysage l'expérience que lui a mené au début des années 90 expérience que je vais vous présenter plus particulièrement et les observatoires photographiques dits locaux qui sont qui émanent de cette énergie locale territoriale donc dans le cadre du de ce colloque le paysage temps photographié évidemment l'observatoire apparaît comme un objet disons qu'il s'agit naturellement de présenter puisque la question du temps et pourrait-on dire tout aussi naturel et centrale pour l'observatoire puisque d'une part le temps semble conditionner le médium la photographie de paysages à la fois de par son médium et son sujet et d'autre part le programme vise l'observation des évolutions paysagères et met pour cela en place un protocole d'observation qui est qui est prédéfini et qui se déploie dans la durée et qui est également spécifié par un rythme d'intervention prédéfinie en 1997 la paysagiste de la mission du paysage qui a en charge la conception de ce programme caroline molly dit d'ailleurs dans une publication dans la revue de l'observatoire en 1997 paysage photographie et temps désigne le programme dont la responsabilité m'a été confiée en 1991 mais au fait de cette évidence le programme relève d'un rapport au paysage temps un rapport au paysage et à la photographie dans le temps qui demande à être éclairé et à être spécifié et c'est à cette à cette tentative d'éclairage que je vais essayer que je vais essayer de m'attacher comment l'administration envisage t elle pardon le paysage et la notion d'évolution paysagère comment ses points de vue conceptuels sur ces notions structurent-ils méthodiquement les finalités la méthode et les points de vue photographiques donc c'est ce que c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans un premier temps et dans un deuxième temps je vais essayer de retourner le viseur sur l'expérience du photographe pour essayer de comprendre les accointances mais aussi les différences qui existent entre les finalités administratives technocratiques et analytiques du ministère de l'environnement et des structures territoriales et les finalités photographiques et artistiques d'un photographe en particulier et pour interroger cette expérience du paysage à travers la méthode de l'observatoire photographique j'ai décidé d'interroger anne-marie filaire qui est la photographe qui a travaillé dans le parc naturel régional du livre à doigts forès de 1996 à 2007 environ je lui ai donc demandé comment elle envisageait ce dispositif qu'est ce qu'elle en avait fait dans quelle mesure cette expérience cette expérience soumise à une méthodologie spécifique avait elle formaté son son appréhension du paysage et également formater ses images donc dans un premier temps je vais parler du point de vue et des stratégies visuelles de l'aménageur et donc présenter le contexte de cette expérience de l'observatoire photographique du paysage donc les années 70 voient la montée en puissance de ce qu'on appelle la problématique du paysage de ce que la sociologue françoise duboste a appelé la problématique du paysage en 1991 en effet à cette époque on fait le constat des bouleversements radicaux des paysages consécutifs à la politique d'aménagement menée depuis la reconstruction pardon on annonce la fin du paysage comme le montre notamment cette couverture du livre de maurice bardot et bernard charbonneau qui dans un espèce de cri d'alerte populaire traduisent une inquiétude d'ordre culturel et identitaire les territoires sont si transfigurés qu'il semblerait que les paysages disparaissent du moins les paysages connus les paysages traditionnels auxquels on s'identifie en 1973 robert pougette qui est alors ministre de l'environnement publie dans le monde l'article vie et mort des paysages donc on a encore une fois cette idée de disparition paysagère dans lequel il annonce les prémices d'une politique du paysage donc on est là dans un moment de construction théorique conceptuelle mais aussi administrative et politique de la notion de paysage et de ce qu'on appellera plus tard le paysage aménagement c'est dans ce contexte que créé la mission du paysage mère de l'observatoire photographique et la mission se pose comme première question par quel bout prendre le paysage et là je cite le chef de la mission du paysage jean cabanel qui me livrait ses premières impressions sa découverte de la notion de paysage dans les années 70 donc l'enjeu premier de la mission à cette époque là est d'ériger le concept de définir des méthodes d'analyse des paysages et plus largement de définir les fondements et les modalités d'action de cette notion de paysage aménagement en somme il s'agit de mettre le paysage au service des actions d'aménagement autant qu'il s'agit d'en faire un des enjeux de ces actions d'aménagement le texte du colloque nous le texte qui nous invitait à candidater pour le colloque dit je cite le paysage des rétifs à l'endigment et c'est justement bien cet endigment que la mission tente de penser et qu'elle est pour et pour laquelle elle tente de mettre en place des outils et l'observatoire photographique du paysage est l'outil qui est proposé par la mission du paysage donc le projet comme je le disais est annoncé en 1989 et formalise d'une certaine manière dix ans de recherche de la mission du paysage en mars 1989 jean cabanel présente dans une note de travail que je vous que je vous ai retranscrite ici les principes d'un observatoire permanent du paysage donc on voit que l'observatoire n'était pas encore un observatoire photographique uniquement qui nous éclaire sur le point de vue que le programme va développer d'abord le paysage est présenté comme je cite un système de lecture visuelle de l'état de l'environnement ayant une forte connotation sensible le chef de la mission insiste sur cette dimension sensible et perceptible de la notion le paysage c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on perçoit c'est ce qu'on ressent dans le même temps il parle du paysage comme d'un média qui nous donne des indices sur les évolutions territoriales des indices qu'il va s'agir de relever de mettre ensemble et d'analyser indirectement jean cabanel fait référence à un corpus théorique qui est en train de se définir à cette époque et notamment au travail de george bertrand qui essaye de mettre en oeuvre de conceptualiser ce qu'il appelle une science du paysage et qu'il désigne comme une science diagonale qui qui est supposé qui est destiné à mettre en synthèse les dimensions à la fois géographique et matérielle du paysage et les dimensions culturelles symbolique et perceptives. Cette note dans un deuxième temps expose les enjeux de cette mission et de l'observatoire qui sera plus tard l'observatoire photographique. L'enjeu principal est de construire des méthodologies d'analyse adaptées à un objet complexe le paysage et pour répondre à cet enjeu à cet objectif différents volets sont proposés pour l'observatoire l'observatoire permanent dans un premier temps le volet photographique qui consiste à produire qui consistera à produire des campagnes de relevé photographique mais aussi la mise en place d'un centre de documentation le plus exhaustif possible sur la sur la question du paysage dans un troisième temps la mise en place d'appels à projets et de concours d'idées dans un quatrième temps la mise en place d'un tableau de bord statistique donc là je cite la note d'intention pour l'observatoire permanent du paysage. Donc l'observatoire photographique du paysage en fait est la manifestation la matérialisation de la première initiative envisagée qui est évidemment la campagne de relevé photographique. Cette campagne de relevé photographique il nous est dit dans cette note qu'elle sera mise en oeuvre par des photographes de haut niveau sur un ensemble d'itinéraires représentatifs de milieux naturels agricoles périurbains. L'idée est de donner carte blanche comme le dit cette note à des photographes qui auraient le savoir-faire et le regard adapté à la mise en oeuvre d'une compréhension des problématiques urbaines, agricoles, périurbaines etc. Donc on retrouve en fait dans cette première note qui expose les principes de l'observatoire photographique du paysage, l'idée, une idée, disons une approche assez opérationnelle et assez positiviste on peut dire, une idée d'auscultation du paysage. Il s'agit de relever une diversité d'indices et d'ailleurs la note parle bien de relevés photographiques qui sont destinés à être assemblés et à être analysés. Donc on a une idée d'une certaine manière de monitoring du paysage dans toutes ses dimensions. Rapidement, c'est le volet photographique qui sera mis en oeuvre et uniquement mis en oeuvre et expérimenté à partir de 1991 d'abord avec Raymond Depardon. C'est sur le territoire de Oléro qui est mise en oeuvre pour la première fois une méthode qui consiste dans un partenariat tripartite rassemblant le photographe, le territoire local et l'administration centrale, le ministère de l'environnement, à produire un projet qui soit à la fois un projet de territoire ou une aide au projet de territoire et un projet photographique. Projet photographique supposé s'indexer sur des problématiques paysagères définies que le photographe doit pouvoir révéler et observer dans le temps. Il s'agit de mettre en oeuvre une photographie qui soit renseignée mais aussi renseignante et qui permette d'analyser les problématiques paysagères qui sont données. L'itinéraire photographique qui est en fait ce corpus de photographie initiale se déploie dans le temps, cette commande se déploie dans le temps puisque le commanditaire donne aux photographes deux ou trois ans pour arpenter le territoire, pour l'explorer, pour concevoir un ensemble d'images qui a vocation à être reconduite régulièrement, une première fois par le photographe initial et ensuite par un photographe mandaté localement. Donc on a l'idée d'un passage de relais des documents à reconduire mais aussi d'un passage de relais du regard d'un photographe à l'autre. Donc ce programme, cette méthode s'accompagne d'une argumentation de projet qui nous éclaire sur le paysage temps de l'administration et qui constitue la grille de lecture de la méthode et plus particulièrement de la procédure photographique. Et c'est cette grille de lecture que j'ai essayé de décrypter et de comprendre de manière effectivement à saisir quels étaient les présupposés conceptuels et quelles étaient les manières de comprendre cette notion de paysage et cette notion d'évolution du paysage de la part du ministère de l'Environnement. Plus précisément, c'est Caroline Molli, la paysagiste conceptrice du programme qui construit cet argumentaire, argumentaire qui a une vocation aussi bien, disons, technique que pédagogique. D'abord, dans cet argumentaire qu'on retrouve aussi bien dans les archives du ministère de l'Environnement que dans différentes publications auxquelles a pu donner lieu tel ou tel itinéraire de l'observatoire, d'une manière récurrente, on nous dit que le paysage bouge. Et on nous dit ensuite également que le paysage est en mouvement. Donc comme un leitmotiv comme ça, on a cette idée que le paysage est mouvement. Une autre formule clé de l'argumentaire est celle consistant à dire qu'il s'agit d'appréhender le paysage dans sa quatrième dimension, le temps. Ensuite, d'une manière systématique et récurrente, les textes décrivent systématiquement les facteurs et les éléments constitutifs des mouvements du paysage. Donc dans ces mêmes textes, Caroline Molli va ainsi nous présenter ou nous exposer une liste qui consiste à présenter la construction de routes ou d'ouvrages d'art, des lignes électriques. Elle évoque également les reforestations, les abandons de terre, les modifications de façade, les installations de panneaux, etc., expliquant que l'accumulation de ces interventions peut conduire à un basculement du paysage. Après avoir décrit les éléments constitutifs du paysage et de ces mouvements du paysage, son discours décrit également les différentes échelles spatiales et temporelles de ces phénomènes. Elle nous dit, je cite encore, qu'il s'agit de transformations radicales, donc les grands projets d'aménagement par exemple, aussi bien que les transformations lentes, insidieuses et sournoides. Plus précisément, du coup, on peut dire que les textes décrivent moins le temps du paysage ou le paysage-temps que les indices des effets du temps sur le paysage, sans pour autant le conceptualiser directement. Il s'agira en effet de décrire et de relever autant de phénomènes rendus visibles par le relevé de traces et d'indices de la photographie. Finalement, on retrouve l'idée de système complexe, de système de lecture visuelle évoquée en 1989 par Jean Cabanel. Le paysage est donc déterminé par des facteurs et phénomènes pluriels, selon la mission du paysage, des facteurs pluriels mais aussi hétérogènes. Parallèlement, on se rend compte que dans ce discours, la question de la mémoire est tout aussi importante. D'une part, les textes mettent en exergue l'intérêt d'une mise aux sous-observation, de la mise en place d'un dispositif d'observation qui relaie la vision et la mémoire humaine défaillante. Là encore, on a affaire à une expression récurrente dans le discours de l'Observatoire, celui de la mémoire défaillante. En effet, on nous explique qu'on oublie ce qui a été, on oublie comment les espaces ont été avant, même s'il s'agit donc de rappeler que ces espaces sont toujours changeants. Il s'agit de remédier à la nostalgie humaine et naturelle, finalement. Il s'agit de mettre à jour et de changer le paradigme de la mémoire paysagère collective. On nous répète que le paysage n'est pas statique, que les changements sont inhérents au paysage et non la cause de sa disparition. Donc on a d'une certaine manière la réponse à l'alerte que j'évoquais en début d'exposer. Les mouvements, les changements ne sont pas la fin du paysage, mais simplement les mouvements naturels du paysage. Et donc pour s'attacher à travailler à cette question mémorielle, l'Observatoire photographique vise l'utilisation de l'archive et souhaite utiliser des fonds anciens. Et les fonds anciens, au début des années 90, la récolte de fonds anciens et de représentations historiques du paysage font pleinement partie du programme. Le projet a donc deux dimensions qui se font mutuellement l'une sur l'autre dans une dialectique à la fois rétrospective et prospective. D'une part, il s'agit de travailler avec un fonds documentaire existant. Et à ce titre, une documentaliste est envoyée sur les territoires en partenariat avec le photographe pour faire une récolte d'images qui seront destinées à être reconduites. Cette documentaliste est Véronique Christelhuber. Donc on a cette dimension archivistique et on a aussi cette dimension de création, puisqu'il s'agit d'inviter des artistes photographes à proposer des images qui constitueront un itinéraire contemporain. Et donc l'Observatoire, pour argumenter cette dimension à la fois rétrospective et prospective et argumenter l'intérêt et l'importance de cette question mémorielle, de cette idée de remonter dans le temps pour ensuite pouvoir mieux se projeter, fait appel, met en œuvre des reconductions photographiques d'images anciennes. Donc là, je vous ai reproduit le catalogue de la première exposition de l'Observatoire photographique du paysage qui a lieu en 1994 et qui sera d'ailleurs la seule exposition organisée, qui montre, pour déployer son argumentaire, disons, paysager, un ensemble de reconduction de cartes postales, mais aussi de reconduction des archives du service de restauration des terrains de montagne des ingénieurs et des eaux et forêts. Et donc, on a vraiment cette idée qu'à travers l'analyse d'un état antérieur comparé à un état présent, on va pouvoir faire le point, ajuster le viseur et comprendre les dynamiques qui régissent une situation contemporaine et qui régiront également des évolutions à venir. D'une manière plus générale, la notion de projet qui induit l'idée de projection est importante pour la mission du paysage puisqu'il s'agit de produire des outils d'analyse et d'évaluation des évolutions paysagères, donc de produire un dispositif opérationnel et concret. La mission de projet est évidemment essentielle pour la mission du paysage et également pour les partenaires locaux. Cette dimension rétrospective et prospective, l'artiste en est le médiateur et le garant. Il est le garant, l'acteur de cette dialectique temporelle et de cette mise en projet. L'artiste est perçu dans le cadre de ce dispositif de l'Observatoire photographique du paysage, du moins au début des années 90, comme celui qui permet de voir, de regarder, mais aussi d'anticiper. Donc là, je vous ai retranscrit une deuxième citation de Jean Cabanel qui traduit l'investissement qui était alors mis à travers et dans la figure de l'artiste. Jean Cabanel nous dit que les vrais révolutionnaires, ce sont les artistes, ce sont eux les premiers qui traquent les signes essentiels révélateurs des aspirations d'une société. Ils ont pour lui un don de prévoyance et d'anticipation. Ils créent ainsi les images, les lieux et les espaces qui s'affirment à terme être les emblèmes d'une génération. Donc on le voit bien, il y a comme un surinvestissement peut-être de la fonction et de la capacité de l'artiste qui d'abord nous tend un miroir de l'état existant, mais aussi nous permet et nous permet de nous projeter, nous accompagne dans la projection dans un avenir. Selon l'Observatoire, l'artiste fait le lien entre un passé, une mémoire, une histoire, un présent et un avenir. Il est un médiateur des temps du paysage. L'artiste aussi raccroche les wagons de l'histoire de la représentation paysagère. Il permet de créer, d'accompagner une filiation qui pourrait aller d'une certaine manière de la représentation picturale du 18e siècle à la photographie de paysage des années 80. Comment sont envisagées, comment sont mises en oeuvre ces deux idées fondatrices, celle de l'appel à l'artiste et celle de la photographie répétée ? Comment plus précisément est envisagé le procédé de la reconduction photographique et qu'est-il attendu lui ? Là encore, le discours de la mission du paysage nous permet de comprendre de quoi on parle finalement quand on parle de reconduction. Avant même la reconduction, selon les acteurs de la mission du paysage, la photographie impose un arrêt du regard. Elle permet de se donner le temps long de l'observation, de voir des choses sur la photographie, sur le document photographique qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas pu observer in situ. Daniel Kenney, qui rejoint l'équipe de l'Observatoire en tant que directeur technique et artistique, insiste sur cette idée que la photographie est une captation, un état de relevé de choses au-delà de l'intentionnalité de l'auteur. Il nous parle d'indices qu'il s'agit de capter, d'observer, de relever et d'analyser. Ces indices, il s'agit de les relever, mais bien évidemment de les répertorier, de les indexer et aussi de les comparer. Principalement, la reconduction est, dans le cadre de l'Observatoire, présentée comme une méthode de relevé et un moyen de comparaison d'images. Pour cela, les critères techniques agissent comme une garantie, comme une garantie technique et qualitative. En effet, au début des années 90, dans la méthode, des critères techniques sont imposés aux photographes. Évidemment, il s'agit de faire les reconductions selon le même point de vue, mais aussi, nous est-il notifié à la même date, sous la même lumière, dans les mêmes conditions météorologiques. Un format photographique est imposé, le format 6-7, donc il s'agit d'un moyen ou d'un grand format, afin de permettre à l'image photographique d'avoir un maximum de détails, toujours dans cette idée de capter exhaustivement tous les indices du réel. Ensuite, la focale nous est également imposée. Il s'agit de respecter la règle du regard humain, donc d'utiliser une focale qui nous préserve de toute déformation des perspectives, qui permette d'obtenir un rendu précis et neutre de l'étalement des plans. Donc, on le voit, la reconduction, finalement, permet de manière assez pragmatique, ou est envisagée plutôt de manière assez pragmatique par la mission. C'est un outil de relevé et de mise en comparaison des éléments du paysage, des éléments constitutifs du paysage. Mais la reconduction, pour Caroline Molly, permet aussi de traquer les changements et d'en réaliser le film. Donc il s'agit aussi d'envisager le paysage comme un flux qu'il s'agirait d'observer dans la continuité, dans la durée. Mais reconduire une photographie, et l'intervention précédente nous l'a richement renseignée, c'est également interroger sa dimension culturelle, la dimension culturelle de son époque. C'est créer une relation entre différents espaces-temps et différents regards photographiques. Faire une reconduction, c'est se mettre à la place d'eux, c'est aller sur les lieux décidés par autrui, c'est retrouver des paysages jugés alors au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, comme digne d'intérêt. C'est aussi une confrontation de regards. Mais cette dimension, finalement, dans l'observatoire photographique, elle nous est assez peu évoquée et elle est assez peu mise en scène et interrogée. On pourrait dire que, finalement, l'observatoire photographique interroge et essaie de mettre en image les temps de l'aménageur, essaie de relever, encore une fois, une diversité d'indices selon une diversité d'échelle. Et c'est d'indexer une temporalité, qui est en fait une temporalité administrative et politique. Rappelons que l'observatoire est indexé à la temporalité du projet de territoire. Et cette dimension relativement positiviste et documentaire de l'observatoire, on la remarque dans la monstration, dans la publication des images de l'observatoire photographique du paysage. En effet, finalement, à consulter les revues, les deux revues séquences paysages ou d'autres catalogues faits à partir des images de l'observatoire par l'observatoire, on se rend compte que l'enjeu de la monstration de ce procédé de la reconduction, qu'il s'agisse de montrer les différents indices ou de reconstituer, je cite, le film du paysage, cette question de la monstration est assez peu interrogée et assez peu travaillée par les instigateurs de l'observatoire. On a souvent dans ces publications l'exposé de une, une reconduction de trois ou quatre images qui nous invitent à regarder, à comparer, mais qui manifestement peinent à réfléchir à des modalités de publication et de monstration de ces séquences paysagères. Donc je vous montre quelques intérieurs de la revue séquences paysages qui montrent bien que dans la photographie, ce qui semble principalement intéresser les opérateurs de l'observatoire, les commanditaires de l'observatoire, c'est cette idée d'indexation et de relevé des indices et de comparaison des différentes évolutions paysagères. On utilise d'ailleurs le relais du mot, du texte, pour pointer les différentes différences, justement, qui apparaissent moins dans le paysage, semble-t-il, que sur les images. Donc je vous montre rapidement quelques ouvrages qui paraissent dans les années 90 à partir des photographies de l'observatoire et qui, me semble-t-il, montrent bien cette gageure de montrer, de reconstituer le film du paysage dans l'objet livre. Les publications montrent également l'intérêt, voir l'obsession de la mission du paysage et de l'observatoire à l'exhaustivité paysagère. Et donc finalement, cette méthode induit évidemment une certaine forme d'expérience paysagère, une expérience renseignée, rationnelle, qui se déploie sur le temps long et qui se déploie également sur le temps répété de la reconduction. Et si la commande donne du temps pour concevoir l'itinéraire, les photographies initiales, et met en place un système de retour sur les lieux par les reconductions, paradoxalement, elle n'envisage pas que ces temps de terrain peuvent instruire une connaissance paysagère utile et une connaissance qu'il s'agirait de mobiliser pour l'analyse des territoires. Finalement, l'expérience du paysage et plus encore l'expérience des retrouvailles répétées avec les lieux, cette idée des retrouvailles répétées avec les lieux m'a souvent été évoquée par les photographes que j'ai interrogés, n'est pas envisagée par la méthode, puisque tout simplement cette méthode indique que les reconductions, pour des raisons techniques, pour des raisons de facilité technique, sont opérées par justement un opérateur local. Pour autant, chaque expérience du paysage a ses spécificités, c'est ce que nous montrent ces différentes interactions avec plusieurs photographes de l'observatoire. Et donc j'ai essayé dans un deuxième temps, pour préparer cette intervention, d'interroger ces spécificités, d'interroger cette expérience du paysage et de me demander dans quelle mesure la méthode de l'observatoire, cette méthode du temps long et du temps répété, modifiait une expérience, l'enrichissait ou la contraignait. Donc pour cela, j'ai essayé de travailler avec l'oeuvre d'Anne-Marie Filler, qui a arpenté les territoires du livre à doigts de 1996 à 2006 environ. Pourquoi ? Puisque cette photographe a expérimenté évidemment le temps long, a également développé une approche réfléchie et réflexive sur son travail, qui a mené à la production d'un livre d'artiste, livre sur lequel je me suis appuyé pour interroger son travail et livre à travers lequel je l'ai directement interrogé. Pourquoi j'ai interrogé Anne-Marie Filler ? Au-delà de ses raisons pratiques, puisqu'il m'a semblé assez rapidement que ses motivations, que ses moteurs étaient différents de ceux de la commande. Dans ce territoire auvernien, Anne-Marie Filler s'est d'abord interrogée, a d'abord essayé de travailler selon une approche tout à fait différente de l'observatoire. Disons qu'elle a pris la commande à contre-pied. Elle m'explique, et cela se voit dans ses images, donc là c'est la couverture du livre que je vais évoquer plus précisément ensuite, qu'elle s'est attachée à chercher non pas les différences, mais plutôt les permanences. Elle explique avoir essayé de chercher les lieux stables et qu'à travers cette recherche des permanences, d'une manière induite, d'une manière évidente, pourraient surgir les différences que le commanditaire recherchait. Rechercher la permanence, pour Anne-Marie Filler, c'est également rechercher la structure et les structures du paysage, et non les événements. Pour l'artiste, la notion de structure semble être beaucoup plus importante que la notion d'évolution paysagère ou que la notion de paysage en elle-même. Autre différence importante chez Anne-Marie Filler, chercher, arpenter le territoire pour elle, c'est moins chercher les éléments et les indices du paysage que chercher des images. Anne-Marie Filler, dans le territoire, m'a expliqué qu'elle cherchait plutôt à reproduire des images. Elle dit également que cette recherche d'image, c'est aussi le procédé de la reconduction en lui-même. Pour l'artiste, il s'agit moins de retourner sur les lieux pour retrouver un paysage que de retourner sur les lieux pour, de manière quasiment obsessionnelle, rechercher à faire sans cesse la même image. En ce qui concerne le temps, et d'ailleurs Anne-Marie Filler nous dit que quand le paysage bougeait, tout simplement, les images disparaissaient et que, d'une certaine manière, la reconduction ne faisait plus sens, n'était plus nécessaire. En ce qui concerne les différentes épaisseurs, les différentes stratifications temporelles qui ont pu motiver l'artiste, comme je le disais, le temps pour elle n'est pas la finalité, mais plutôt le moyen. Pour Anne-Marie Filler, il est évident, en tout cas quand je l'ai interrogé, il était évident que la photographie de paysage montre et contient du temps, du moins des indices, des effets du temps, et que là n'est pas la finalité et le sens du travail. Selon elle, c'est plutôt l'idée d'épaisseur temporelle qui semble qui importe. Et la motivation a représenté une diversité de temporalité des lieux dans une même image. Et donc c'est cette motivation qui, à mon avis, a structuré son travail. Il y a en effet une diversité de temporalités qui ont motivé les itinéraires et les arpentages d'Anne-Marie Filler. D'abord, c'est le temps d'un jeu passé. C'est le temps d'abord personnel, le temps autobiographique du travail d'une photographe qui a grandi dans les territoires du livre à doigts forès. Le livre à doigts et le territoire de son enfance, c'est clairement ses souvenirs, ce passé vécu dans le territoire et la motivation première de cette recherche d'images. Elle utilise d'ailleurs dans son livre une citation de Jean-Luc Godard qui nous dit qu'il s'agira de paysages d'enfance et d'autrefois sans personne dedans et aussi de paysages plus récents où ont lieu les prises de vue. Et donc Anne-Marie Filler ne découvre pas un paysage, ne découvre pas un territoire dans lequel elle va rechercher à observer le paysage, mais fait appel à une géographie mentale, une histoire personnelle qui lui permet, quand elle retourne sur les lieux, de choisir des points de vue en fonction du souvenir et des images qu'elle a. Et donc pour elle, faire la première image de l'itinéraire, c'est déjà reconduire un souvenir, reconduire un temps vécu. La deuxième temporalité importante ou dimension temporelle importante pour Anne-Marie Filler, c'est aussi le temps vécu par ses habitants. C'est aussi le temps, le temps disons vernaculaire, mais qui toujours apparaît comme un temps passé. Ce temps passé, on le détecte, on le voit dans le livre d'artiste qui s'appelle Observatoire parce qu'il est, disons, essaimé d'annotations qui reprennent des anecdotes qui lui ont été dites au moment où elle faisait ses photographies. Elle va citer par exemple sur cette photographie d'un site qui s'appelle Les Replats. Il est mort l'année dernière, elle a gardé les bœufs et elle le soigne. Elle les mène auprès liés pour ne pas qu'ils se sauvent. Et elle me dira en aparté qu'il s'agit d'une phrase de sa grand-mère qui lui avait, en voyant la photographie, expliqué cette anecdote. Et donc, on a une diversité de temps qui sont toujours les temps du passé. Mais pour Anne-Marie Filler, photographier les temps du paysage, c'est aussi de s'inscrire, au-delà d'un temps personnel et vernaculaire, dans un temps historique. L'artiste semble faire preuve d'une élaboration consciente du paysage, comme si elle avait une responsabilité politique dans la représentation. Elle me dit que ces paysages vont exister par le fait que je les photographie. L'Observatoire est une commande d'État et je faisais les photos en ayant conscience que ce travail allait s'inscrire non seulement dans mon histoire, mais aussi dans la grande histoire. Et donc, finalement, cette question de l'inscription dans l'histoire, cette question de l'Observatoire comme une œuvre mémorielle, c'est une œuvre de mémoire, mais elle m'explique que c'est également une œuvre d'oubli, dans une certaine didactique qui, me semble-t-il, lui est relativement personnelle, puisqu'elle dit que photographier, ça permet de faire rentrer dans la mémoire collective les paysages désignés, mais aussi faire sortir de la mémoire subjective. Et donc, l'Observatoire pour Anne-Marie Filler est autant une œuvre et un travail de mémoire, de mise en mémoire des paysages, qu'un travail d'oubli d'un vécu sur ces territoires. L'autre, le dernier temps de l'Observatoire d'Anne-Marie Filler est le temps tout simplement de l'expérience sur le terrain. Quand elle travaille à ce livre d'artiste dont je vous présente quelques photographies, quelques images, pardon, elle nous dit simplement que quand j'ai fait ce livre, j'ai voulu publier comme j'ai archivé le livre d'Anne-Marie Filler dont je vous présentais quelques images. C'est la retranscription de cet itinéraire, de ces deux années d'itinéraire, puis de ces huit années de reconduction, avec les mêmes annotations qui étaient retranscrites dans son carnet de travail. Finalement, le carnet de travail et le livre d'artiste d'Anne-Marie Filler s'attachent à retranscrire le temps du travail. Et elle nous dit que le temps que j'ai photographié dans cet observatoire, dans ce travail, c'est tout simplement le temps que j'ai vécu dans cette commande. Et pour terminer, une chose m'est apparue en travaillant sur cet observatoire et a encore été renforcée par les propos qui ont été tenus en introduction du colloque. l'observatoire photographique des paysages s'attache à capter, comme je le disais, et à révéler et à analyser les indices d'évolution des paysages à travers une image photographique, mais une image photographique qui est considérée comme étant autonome et déconnectée de l'expérience du paysage qui pourtant la conditionne et qu'elle retranscrit plus ou moins directement. Et donc une grande, disons, la part manquante de l'observatoire photographique du paysage, pour dire les choses peut-être assez rapidement, est justement l'obtiration de cette troisième dimension du paysage, qui est la dimension expérientielle qui était évoquée, cette idée d'expérience des lieux, ce que l'expérience des lieux fait aux photographes et fait à la photographie, finalement, dans ce protocole assez instrumentalisant de l'image, n'est jamais évoquée, étant d'ailleurs à se réduire de manière drastique. Donc finalement, ce qu'Augustin Berg, qui a été évoqué, qui consiste à explorer la médiance et la trajection du paysage, la trajection paysagère, dans le cadre de l'observatoire photographique du paysage, est complètement oublié. Et pourtant, au regard des différentes rencontres avec les photographes que j'ai pu avoir, plutôt que la dimension analytique de l'observatoire, c'est cette dimension expérientielle, voire phénoménologique, qui leur semble la plus essentielle dans la démarche de l'observatoire. Merci. Merci.